... Chers amis, bonjour. Covid obligeant, nous ne pourrons pas nous parler en direct, mais j'espère que vous viendrez me retrouver sur notre site pour poser toutes les questions que vous voudrez par rapport à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ou plutôt à celui qui nous rassemble aujourd'hui, Alexandre Ertzen. Cette année, c'est le 150e anniversaire de sa mort. Et nous allons nous livrer à une évocation de la vie et de l'œuvre de celui qui est considéré comme le premier démocrate russe. Une petite précision. Nos associations Perspectives Internationales et Maisons de la Russie à Nice ont un amour particulier pour les liens très profonds qui nous unissent particulièrement sur la Côte d'Azur. Depuis 25 ans, nous avons tenu justement à les mettre en relief et à les faire connaître pour mieux nous connaître entre russes et français. Et quand je dis russe, je parle des russophones en général. En 2012, à l'occasion d'un colloque accompagné d'une exposition, nous avions parlé de Ertzen 200 ans après sa naissance. en présence de ses héritiers, si j'ose dire, ses descendants plus exactement, venus des États-Unis, de Suisse, de France, seuls les londoniens ne sont pas venus, mais... et de nos amis russes, toujours très fidèles, qui nous avaient proposé d'ailleurs ce colloque. Colloque doublé d'une représentation calatrale, avec une pièce d'une des descendantes, justement d'ailleurs de Ertzen. Aujourd'hui, c'est sur la proposition de cette journaliste russe, Tamara Prirodko, ça m'est très difficile de le dire en français, excusez-moi, donc qui, elle, n'a pas pu venir toujours à cause du Covid, nous a dit que ce serait peut-être pas mal de faire une nouvelle évocation de ce grand personnage pour le 150e anniversaire de sa mort. Et donc, nous avons programmé effectivement cette conférence aujourd'hui. Et comme en 2012, je tiens à la remercier de nous avoir donné cette idée et surtout d'avoir contribué par écrit, malheureusement, à cette conférence. Et donc, je tiens vraiment à la remercier ici même, avant de commencer. En ce qui me concerne, je parlerai brièvement de l'avis et de l'œuvre de Ertzen, fort reconnu, malheureusement, dans le grand public ici, avec quelques détails sur sa vie à Nice. Et Sébastien, dans le bras-file des relations franco-russes sur la Côte d'Azur, mettra en relief les rapports de deux grandes figures qui se sont partagées la une, on va dire, lors de leur séjour commun à Nice, Garibaldi et Ertzen. Considéré par tous comme le premier démocrate russe, Alexandre Ertzen est une immense figure de la pensée en Europe dans la première moitié, plus exactement même dans la moitié du 19e siècle. Mais ce n'est pas seulement un penseur, c'est aussi un acteur de la vie dans l'Europe de son époque. Né à Moscou le 6 avril 1810, il meurt à Paris le 21 janvier 1870, presque exactement un an et deux mois avant la commune de Paris. Qualifié dans le Wikipédia russe de publiciste révolutionnaire, écrivain, pédagogue et philosophe, il appartient à la gauche politique adversaire de la monarchie russe, partisan de transformation démocratique de la société. Le personnage et toute sa biographie dès sa naissance et même avant pourraient faire l'objet de Romain. Né hors mariage, de l'union d'un noble russe de haute naissance, Ivania Kavyev, qui est d'ailleurs issu d'une souche commune avec les Romanov, riche propriétaire et rien, célèbre pour avoir apporté à l'empereur Alexandre Ier la nouvelle de l'incendie de Moscou et de la fille d'un petit fonctionnaire allemand de Stuttgart, Henriette Wilhelmine Louisa Haag. On peut se demander pourquoi donc il s'appelle Hertzsen. Et de fait, il ne pouvait pas porter le nom de son père puisqu'il était un enfant naturel. Et donc, les parents d'un copain d'accord ont décidé de lui donner le nom de Hertzsen, de l'allemand de l'allemand le cœur. Entouré d'amour, d'attention, le petit garçon grandit et apprend vite et bien. Il reçoit l'éducation typique d'un jeune noble nourri de lecture, essentiellement de la fin du XVIIIe siècle. roman français au marché mais aussi allemand que Schiller sous la moulette de précepteurs français et allemands qui lui donnent une excellente formation en langue. Ses lectures et les livres que son professeur de littérature russe lui apportent contribuent aussi à former son goût de la liberté. Il intègre en décembre 1820 un établissement de préparation à l'administration. Il a 8 ans mais son père trafique l'âge de son fils et lui en attribue directement 12. Ce qui lui permet en fait à 11 ans de sortir de cet établissement avec le rang de greffier échelon le plus bas de la hiérarchie administrative. Ses idéaux humanistes se sont formés outre ses lectures par l'environnement social après la guerre avec Napoléon Ier et le mouvement des décembreistes. Il a 13 ans. Lors d'une promenade au Mont des Moineaux colline qui domine et permet de découvrir à vos pieds tout Moscou avec son ami Avajov qui est son cadet de 2 ans il porte le serment solennel de consacrer toute leur vie à la lutte pour la liberté. En véritable héros romantique il ne traduit jamais ce sable. A l'université de Moscou qui l'intègre en 1829 il suit les cours de physique et de mathématiques tout en se passionnant pour la philosophie et les discussions entre étudiants qui réagissent passionnément aux événements politiques et sociaux notamment l'épidémie de choléra qui sévit à ce moment à Moscou et se forme ainsi un groupe d'orientation révolutionnaire autour de Herzl et au Galois. On se passionne pour les questions de société on étudie l'histoire de la Russie on commente les écrits de Saint-Simon et on fait ce toit de temps en temps. Herzl connaît un bref séjour en prison à la suite d'une manifestation étudiante contre un professeur de l'université que les étudiants décident d'expulser l'université. Le cercle Herzl-Ogariof poursuit ses activités après la fin des études à l'université et en 1834 avec d'autres membres du cercle Herzl est arrêté sur une accusation mensongère pour avoir chanté des chansons offensant la famille imperiale puis exilé l'année suivante à Perme puis à Vyarka où il travaille à la chancellerie du gouvernement. Les démarches entreprises par Joukowski et à la suite de la visite du futur Alexandre II à l'exposition d'œuvres locales préparée par Herzl on lui permet de se rapprocher des capitales. À la fin de 1837 il se retrouve à Vladimir. Durant ces années loin des capitales il trouve un soutien moral dans la correspondance abondante qu'il mène avec sa cousine Nathalie. ils désirent tous deux se marier et cédant à l'impatience commune Herzl se rend en fraude à Mouss en mai 1837 pour épouser Nathalie une chamauchée de plusieurs jours pour arriver à l'église se marier et repartir de la même façon en espérant que nul ne s'est aperçu de sa fuite. C'est à Vladimir en 1839 que naît son fils aîné Alexandre. Tchimou mes sœurs et les drouziens Moui atrévoujit l'as-mov-tchânie Zapè à s'rénier prochânie Moui atrévoujit Moui atrévoujit Moui atrévoujit Moui atrévoujit sous la Sous-titrage MFP. 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 Il arrive en Europe avec des convictions plus républicaines que socialistes. La révolution de février 1848, suivie de l'application de Louis-Philippe et de l'adoption du suffrage universel masculin, rempli de joie Ertzel. Mais les journées de juin et la répression sanglante qui s'en suit le déçoit et il commence à se tourner vers l'Italie. En attendant, avec Proudhon, il publie et finance le journal « La Voix du Peuple ». Il fréquente les milieux socialistes, il fréquente les milieux socialistes et retrouve ses amis occidentalistes, Bakounine, Sazonov, Hanankov. Il rencontre Tourguenyev et le poète allemand Herbeck, pour lequel Nathalie, son épouse, commence à éprouver une sympathie qui conduira à la tragédie missoise. Forcé de fuir Paris après sa participation à une manifestation en juin 1849, il passe en Suisse et vient s'installer à Nice, à cette époque sous la dynastie de Saint-Hermain. La famille espérait y trouver la paix. Et de fait, la nouvelle que James Rothschild, à qui Ertzen avait confié la gestion de ses affaires, avait réussi à obtenir des autorités russes le droit pour Ertzen de propriété des biens légués par son père, a pu quelque peu adoucir sa condamnation par le tsar à l'exil à perpétuité hors des frontières de l'Empire. Toutefois, les ennuis arrivent ici aussi. Un compatriote de Ertzen le dénonce comme suspect aux autorités locales. Mais de nombreux Niceois prennent sa défense, notamment dans le journal « L'avenir de Nice », voire le numéro du 10 juin 1851. Dans le compte-rendu du discours de Valéryu, on peut lire qu'il serait malvenu de chasser quelqu'un qui n'a adhéré à aucun mouvement politique en astilité à Nice à ce moment, et il déclare aussi « Monsieur Ertzen, ayant été exilé sans motif valable, il serait mal séant d'agir à l'image des autorités d'un pays capable d'une telle injustice. » Ce soutien a réconforté Ertzen qui, ayant grâce aux banquiers récupéré sa fortune, a pu s'installer confortablement avec sa famille et surtout reprendre ses activités littéraires. Il travaille à la rédaction de son livre « De l'essor des idées révolutionnaires en Russie ». Il lit, périodiques, livres de philosophie, économie, histoire, qu'il trouve dans les bibliothèques, salons et les librairies des frères d'Iscruti. La librairie polyglotte, à l'angle de la rue du cours et de la place de la préfecture. Les salons, place Charles-Félix et le café du commerce. C'est là que, pendant un demi-siècle, se retrouvent les amateurs de littérature et d'art. Ertzen peut y trouver toutes les nouvelles françaises, anglaises, allemandes, américaines et même russes, en particulier la veille du Nord, dans les années 60, lors de son deuxième séjour à Nice. Les enfants de Ertzen fréquentent eux aussi les bibliothèques de Nice. L'aîné, Alexandre, qu'on appelle Sacha, l'intimité, s'intéresse à la physiologie. Le fils de Sacha, d'ailleurs, Piotre, rentré en Russie, fonde l'Institut du cancer, célèbre aujourd'hui dans le monde entier. Mais les années 50 apportent aussi les malheurs. Sa mère et son fils Nicolas périssent au large de Marseille, lors d'une tempête qui provoque la collision de Donalivre. Ils sont tous deux enterrés au cimetière de Châtel, à Nice. À ce drame va s'ajouter celui de la Commune de l'Amour. Lors de l'exil de Ertzen, en Russie, le lien amical qui liait les cousins Alexandre et Nathalia s'était peu à peu transformé en correspondance à Montreux. À Paris, la lecture de Georges Sand a sans doute inspiré Nathalia qui s'enferme dans un monde imaginaire et s'enflamme à l'idée de faire venir Erbeg rencontré à Paris. Une correspondance enflammée commence. Finalement, le couple Erbeg vient rejoindre la famille Ertzen à Nice. Les événements politiques vont aussi avoir des conséquences sur la vie privée. La défaite de la démocratie influence aussi bien les hommes que les femmes. Le désespoir les envahit à la défaite de la démocratie. Ils aspirent à l'harmonie. Les enfants des deux couples, dans leur esprit, doivent s'intégrer à la Commune de l'Amour. Un exemple pour le monde entier de la future société socialiste, de l'homme nouveau, libéré du sentiment de propriété et de la morale bourgeois. Et donc, Ertzen loupe une grande villa où s'installent les deux familles. Mais la Commune échoue. La naissance d'Olga en 1850, la jalousie de Erbeg, l'attitude ambiguë de ce poète affirmant son amitié indéfectible pour Ertzen, tout en poussant Nathalie à quitter son mari, finissent tragiquement. Dès le début de 1851, Ertzen finit par prendre conscience de l'échec de la Commune, qui explose. La famille Erbeg gagne la Suisse. La trahison de Erbeg, qui livre au public toute l'histoire, place Ertzen dans une situation difficile. La proclamation du Second Empire à la fin de l'année achève de le décider. La famille Ertzen va quitter Nice. Le drame va trouver son épilogue. À nouveau enceinte, malade, Nathalia meurt en couche, suivie très vite de son enfant, en mai 1852. L'honneur de Ertzen est atteint. Il refuse de se battre en duel avec Erbeg. Et aussi son honneur de révolutionnaire. Il demande de juger l'affaire à Michelet, Proudhon, Georges Sand, Wagner. Le drame de Ertzen est devenu un scandale européen. que l'écrivain raconte douloureusement dans le passé et l'éditation. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes contraignent Ertzen à quitter Nice pour l'ombre. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et le désespoir qui suit toutes ces pertes. La situation politique et du désespoir qui suit toutes ces pertes. Huit mois, après son arrivée en Angleterre, éclate la guerre de Crimée à l'issue de laquelle la Russie va perdre l'accès à la voie maritime au sud et qui sera une des causes premières de l'installation des Russes à l'Ilefranche. C'est sans doute une des raisons de l'attitude de Herzl à l'égard de Mucotter et des Anglais. « Vous oubliez sans doute que ma position d'observateur est aussi une conséquence de ma nationalité. J'appartiens physiologiquement à un autre monde. Je peux constater sans la moindre émotion le cancer effroyable qui ronge l'Europe occidentale, écrit-il à Moses S. » Son activité à l'ombre est en effet moins engagée physiquement qu'en France et à l'Ice. Mais la vie de Herzl en Angleterre est favorable à son activité dans l'édition et dans l'écriture. Il élargit le cercle de ses relations avec les couches les plus diverses de la société. Il critique férocement certains aspects de la vie en Angleterre. Et en même temps, il place très haut les traditions anglaises d'amour de la liberté qui l'opposent au despotisme des régimes politiques français et russes. En 1853, il fonde l'imprimerie libre russe qui se consacre à la publication d'œuvres interdites et fonde avec Ogarioff la revue « La cloche » en 1857. La revue atteint ses records dans les années qui précèdent l'abolition du cervage en Angleterre. On la lit même au palais d'hiver. Mais après l'abolition du cervage en 1861, et le soutien que Herzl apporte au soulèvement polonais en 1863, le tirage de la revue tombe de manière catastrophique. Pour les libéraux, Herzl est trop révolutionnaire, et pour les radicaux, il est trop modéré. Cependant, il travaille beaucoup et écrit énormément. Le drame de sa famille à Nice l'a convaincu d'écrire ses mémoires, passées et méditations. Cette oeuvre n'est pas seulement l'histoire de sa vie, c'est un puits de réflexion tant historique que philosophique. Toutefois, un épisode important de sa vie n'a pas été publié même après sa mort. La mise en miroir de la tragédie vécue à Nice, son amour pour la femme de son amie à l'œuvre. Elle s'appelle aussi Nathalie, Nathalia Tuchkova-Agaloma. Elle quitte son mari et rejoint Herzl. Ils vont vivre ensemble jusqu'à 5 ans. En 1878, naît leur fille Elisabeth, qui portera officiellement le nom de Agalikou. Le 15 mars 1865, sur l'assistance du gouvernement russe, la rédaction de la cloche doit quitter Londres avec Herzl pour la Suisse. Entre-temps, il avait obtenu la nationalité Suisse. «Fondation de la Suisse» La Suisse, la Suisse, la Suisse. La Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse. Il s'appelle «Fondation de la Suisse. » à ton de pauvres en tantôt. Mes chateuxes à l'arrière t'a essayé de garder mais il n'estrange de la rédition. Sous-titrage ST' 501 ... 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 précédents dans les grandes villes de Russie, mais que ce moyo, dit-il, est bien connu maintenant en Europe, et maintenant c'est après 1852, quand il écrit ses mémoires. Donc, de fait, au cours de ces décennies, d'année en année, l'ombre du choléra plane sur la correspondance et la mémoire d'Aertsen, avec des rebonds plus ou moins graves. C'était une maladie dont on n'avait jamais entendu parler en 1830, et dans les années 1850, comme le confirme Aertsen, c'est une évidence et c'est quelque chose qui inspire de la panique à toute l'Europe. En 1831, donc, les premiers cas se manifeste à Moscou. A l'université, Aertsen voit des gens tomber malade et mourir le lendemain. L'étalisme est aussitôt fermé, les étudiants sont alors plongés dans une période de quarantaine, de confinement généralisé. Aertsen décrit avec une grande solennité la transformation de la ville, le comportement des gens, la peur et l'incertitude ambiante. Plusieurs reprises, il reparlera de cet épisode avec une grande admiration pour la gestion de la crise par les moscovites, sous l'impulsion du gouverneur Galitzin. Nombre bénévoles partagent des tâches, organisations efficaces, etc. Rappelons que c'est le début de la pandémie et que les mémoires de Aertsen sont écrits après son extinction totale. Avec tout le recul dont il dispose, à ce moment-là, il confirme que le pire a été évité et que les moscovites ont combattu le fléau avec un certain succès. Il compare même l'attaque du choléra à celle de Napoléon en 1812. Il y a eu des morts, mais globalement on a réussi à repousser le mal. En octobre 1831, donc, le gouvernement Sardes commence à s'inquiéter et prend des mesures présentes. Il faut se rappeler que Nice, ou surtout Villefranche, en fait, est toujours l'un des principaux ports du royaume, avec Gênes sur le littoral du Ligure et Kayak, Outre-mer. Et dans ce port de Villefranche, on exerce, et de Nice, une grande activité commerciale avec la Méditerranée et la mer Noire. Or, les transports maritimes, surtout à l'époque, sont toujours favorables à la propagation des maladies contagieuses et sur de grandes distances. Le choléra s'est mis en France en 1832 et arrive donc au port de Nice. Globalement, la ville sera épargnée, mais un certain nombre de cas vont tout de même se déclarer. Donc c'est l'époque où on place la ville sous la protection de la guerre, d'où l'église du vœu, etc. Désormais, il va falloir accepter cette pandémie comme un fait et s'organiser pour vivre avec. Les mesures préventives, vous l'aurez deviné, elles sont de deux types. Réduire les risques d'entrée de la maladie sur le territoire et réduire les risques de transmission à l'intérieur du territoire. Pour réduire les risques de transmission, le roi Charles-Albert s'attaque au développement un peu anarchique des constructions et il entreprend d'assainir la vieille ville qui est devenue surpeuplée et insalubre. Il approuve donc en cette année 1832 la création d'un conseil d'urbanisme sur le modèle de celui qui existe à Turin, le conseil de Donato, dont la mission consistera à définir un plan régulateur et à assurer sa mise en œuvre. Donc aménagement de grandes places reliées par deux grandes voies de communication, place Victor, place Masséna, les quais du Payon, le nouveau quartier du Port Olympia, planification du Faubourg de la Croix de Marbre, le quartier anglais, avec donc de nouvelles constructions de plus en plus nombreuses, on l'a vu pour ces nouvelles communautés de touristes ou de visiteurs, d'émigrants, de l'étranger, l'endiguement de la sueur du Payon, la construction de l'apprentissage des anglais qui va commencer à cette époque, etc. Réduire les risques d'entrée, ça devient une priorité en 1834, lorsque le retour de la maladie provoque une vague de panique. A l'automne, tous les navires venant de l'étranger, notamment de France, et en particulier, il faut se rappeler que la France, depuis quatre ans, entretient des échanges réguliers avec l'Algérie, ça c'est nouveau, il y a une maison, par bateau, régulière, entre les deux continents. Donc circulation de biens, circulation de mou, de maladies, comme le choléra. Donc les navires sont mis en quarantaine au Lazare, catégoriquement. Et les frontières terrestres sont rigoureusement fermées, autrement dit, plus personne n'a franchi le bar. Ça c'est en 1834. L'été 1835, alors c'était surtout l'été, le choléra, c'est surtout actif en été. Mais, l'été 1835, des cas se déclarent à Villefranche et à Nice. Et là, je vous donne quelques illustrations, notamment de la Gazzetta di Genova, du mois de juillet. Et puis j'ai trouvé une petite brochure, dans un certain Dr Trompeo, de cette année-là, en paru à Nice, alors en italien et en français, qui explique quelques recettes, quelques mesures préventives, pour limiter un peu les dégâts avec cette propagation du choléra. Pendant l'été 1837, des crues exceptionnelles sortent le paillon et les vallons de leur lit. Ici, ça vous rappelle des choses qui se reproduisent de temps en temps, causant de grands dégâts dans les campagnes niçoises et dans certains quartiers, et favorisant la propagation du choléra. Alors, c'est une petite parenthèse, c'est une anecdote à laquelle on pense forcément dans cette période de choléra à Nice. C'est l'époque où Paganini a contracté des dettes en France, mais aussi et surtout le choléra. Et s'il se réfugie à Nice pour fuir la justice française, c'est là qu'il va mourir, donc il est hébergé par le comte de Sessol. Et il meurt donc chez son mécène le 27 mai 1840. Et comme il n'a pas eu le temps de recevoir les derniers sacrements, et comme on craint que son talent résulte d'un pacte conclu avec le diable, l'évêque de Nice, Mgr Galvanne, refuse de l'enterrer. C'est le comte de Sessol qui prend l'initiative de faire embaumer le corps, de le planter dans sa cave, le temps qu'on puisse trouver une solution, etc. Intervenir auprès du pape. Et seulement plusieurs années plus tard, on pourra l'acheminer à Gênes, par la mer, et puis de là, vers Parme, puisque Paganini est originaire de Gênes et de Parme. Bon, je ferme cette parenthèse musicale et médicale. Bon, l'épidémie laisse ensuite un peu de repos au Missoua et à l'Europe, mais elle a marqué les esprits. Elle a marqué le paysage urbain aussi, avec la mise en œuvre de ce cantile d'Ornato. La démolition de quartiers insalubres, la création de places, l'assainissement de zones marécageuses, et l'ouverture de la ville sur les campagnes avoisinantes. On en revient donc aux années où Ertzen est de passage à Nice. La situation sanitaire est maintenant un peu plus sereine dans cette partie du monde, mais la vigilance est de mise puisque la pandémie est toujours active. En novembre 1947, donc dans ce bref passage à Nice, Ertzen s'inquiète de la santé de ses proches à Moscou, où la maladie circule toujours activement. Et donc Ertzen se souvient de sa patrie. C'est l'occasion d'entendre le souvenir d'une mazurka de Glinka de 1847, donc c'est tout à fait de l'actualité, extrait de son cycle « Salut à ma patrie ». Le souvenir d'une maurka de Glinka de 1847, et c'est tout à fait de l'actualité, et c'est tout à fait de l'actualité, et c'est tout à fait de l'actualité, et c'est tout à fait de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... En juin 1849, confronté à la gestion catastrophique de la pandémie par les parisiens, Ertzen va évoquer avec nostalgie le choléra, je cite, le choléra à Moscou en 1931, donc on en a parlé tout à l'heure, combien de nobles efforts, combien de mesures d'hôpitaux temporaires, de bénévoles, etc. Ici, à Paris, le gouvernement n'a rien fait, la société n'a rien fait, la maladie a duré deux mois, tout à coup la chaleur était inouïe, 30-32 à l'ombre, et Paris était jonché de cadavres, pas de place dans les hôpitaux, pas même de ramassage des cadavres, les corps gisent dans les maisons pendant 2-3 jours. Fin de citation. Lorsqu'il revient à Nice en 1850, Ertzen évoque la quarantaine infligée aux passagers des Malviens. Alors, c'est très discret au détour d'une lettre, mais on apprend que pour contourner ce problème, sachant que le bateau à vapeur est plus rapide et plus confortable que la diligence, il embarque à Marseille pour le port le plus proche de la frontière, c'est-à-dire celui de Cannes, et puis il entre aux états-sardes par voie terrestre. Et, entre parenthèses, il faut peut-être que je précise que la traversée de la France, donc de Paris à Marseille, se faisait également par bateau à vapeur à l'époque. On est dans une brève période, je l'ai dit, à la fin de la révolution industrielle, donc c'est l'époque du bateau à vapeur, c'est l'époque de la machine à vapeur, du train, mais les voies ferrées ne sont pas encore terminées. Les voies ferrées sont encore de construction, donc on ne peut pas encore prendre le train, mais la nouveauté, c'est qu'on peut prendre le bateau et naviguer à contre-courant. Ça, c'est la grande nouveauté. On peut remonter le bassin de la Seine, passer dans le bassin du Rhône, et ensuite descendre vers la Méditerranée. Alors que quelques années, quelques décennies plus tôt, il fallait des halheurs avec des bœufs, et c'était presque impossible de faire une grande distance en bateau. Donc c'est une période très intéressante, pile des années où Hertzsen voyage beaucoup en Europe, voyage beaucoup en bateau à vapeur. Donc de Paris à Marseille, ensuite de Marseille à Nice, il n'y a quasiment pas de route, il n'y a pas l'autoroute à travers l'Esterel, donc le plus direct, c'est le bateau, et on va en reparler de ce bateau à vapeur, qui serait probablement à Paris, je ne sais pas exactement, mais surtout à Cannes, et ensuite à Nice. Donc c'est une petite anecdote, qui montre au passage, qu'en voyageant, il a en tête, oui mais là, ils vont nous mettre en quarantaine, donc il vaut mieux que je passe par là. On est toujours, même en 1850, dans cette ambiance de panique face à la pandémie. Et à ce propos, toujours en 1848, on a parlé de Perny qui a composé Alina Charles-Albert, et la même année, il a publié une petite polka, d'actualité, de circonstance, intitulée Cholera Morbus. Alors même chose, je pense que ça fait 170 ans qu'elle n'a pas été jouée à Nice, et encore, peut-être qu'elle n'a jamais été jouée en public, c'est l'occasion révélée de l'entendre aujourd'hui, je crois. Alors, avant ça, je conclue rapidement sur le choléra, cette deuxième pandémie prend fin dans le monde en 1852. Et pour mémoire, la septième pandémie de choléra s'est déclarée en 1961, et elle est toujours active dans certains pays. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis à la deuxième janvier, ... 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